A la une de l'actualité, le premier ministre Daniel Cablon Duncan est à Bruxelles où il prendra part au quatrième sommet Union Européenne Afrique. Les travaux de la rencontre s'ouvrent demain autour du thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix ». Les États et gouvernements de la CDAO conjuguent leurs efforts pour goûter le paludisme hors de l'Afrique de l'Ouest. Un programme régional de lutte a été élaboré à cet effet. En France, Manuel Valls s'est officiellement installé à Matignon. Le nouveau premier ministre français a pris fonction aujourd'hui. La composition de son gouvernement devrait être annoncée demain. Voilà pour les titres. Il est 23h. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. C'est demain que s'ouvrent les travaux du quatrième sommet Union Européenne Afrique. Le premier ministre Daniel Cablon Duncan est à Bruxelles pour prendre part à cette rencontre dont le thème est « Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix ». Différents sujets dont la paix, la sécurité et les investissements devraient être abordés lors de ce conclave. L'État de Côte d'Ivoire a décaissé 116 milliards de francs CFA pour le règlement de la dette intérieure pour le seul mois de mars 2014. Ces paiements ont été répartis comme suit. 80 milliards pour l'ensemble des fournisseurs de l'État, 16 milliards pour les fondateurs d'établissements de l'enseignement privé, 5 milliards pour la salubrité urbaine et 15 milliards pour les autres dépenses d'investissement de l'État. Une autre information, le CPC, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, entend faciliter la création d'entreprises en un temps record d'une heure grâce au e-business. L'annonce a été faite par Essis Esmel, directeur général du CPC. C'était à la faveur de la cérémonie d'ouverture de la caravane entreprendre en Côte d'Ivoire, tenue hier. Éliminer le paludisme dans la sous-région ouest-africaine, c'est l'objectif des États et gouvernements de la CDAO qui ont décidé d'unir leurs forces pour atteindre cet objectif. Le programme régional de lutte contre la maladie en Afrique de l'Ouest est en passe de mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui a d'ailleurs fait ses preuves à Cuba. Cette stratégie consiste à contrôler le vecteur du paludisme et à ramener la transmission de la maladie à un niveau zéro. Christelle Menon D'ici 2020, le paludisme devra être éliminé de tous les États de la CDAO. C'est une des priorités des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique qui a déclaré la guerre à ce fléau en juillet 2011 à Accra. Une nouvelle stratégie d'élimination a été présentée lors d'un atelier régional de sensibilisation. Elle repose essentiellement sur le renforcement de la lutte contre le principal vecteur du paludisme, à savoir le moustique. Il s'agit de détruire toutes les larves de moustique par la pulvérisation de biolarvicides dans les sites infestés. L'application sera simultanée dans tous les États et démarrera le 28 mai prochain avec l'implication des forces armées. Les biolarvicides, il faut savoir que c'est un produit qui permet d'éliminer les larves de moustique dans les rigoles. Donc c'est une politique d'assainissement de l'environnement en Côte d'Ivoire qui va être engagée. Nous savons que les grandes endémies ont été contrôlées avec le concours de l'armée qui a accès à tous les endroits possibles et dans toutes les concessions possibles. L'environnement dans lequel on vit est très important. Il faut attaquer les moustiques quand il y a l'état de larves. Et pour ça, il faudrait qu'on détruise les gites larvaires. C'est ce qui appelle à l'intervention de tout un chacun, que chacun nettoie son environnement. L'utilisation des biolarvicides s'est montrée efficace à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela, pays avec lequel la CDAO a signé un accord tripartite pour renforcer la lutte antivectorielle. Trois usines de production de biolarvicides seront construites au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production des biolarvicides, ce sont des usines qu'on appelle le 3 en 1. Ça fait les biolarvicides, ça pourra faire les biopesticides et les biofertilisants. On produit par nous-mêmes et on applique par nous-mêmes pour arriver à renforcer les efforts des différents partenaires déjà en cours, la distribution des moustiquaires, les traitements, pour nous assurer qu'on met tout ensemble pour arriver à vaincre ce fléau. Cette stratégie de contrôle du vecteur représente donc un avantage, surtout en termes de développement. Quand on sait, selon les économistes, que le paludisme est à l'origine d'un déficit de croissance annuel, pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d'Afrique. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains. La Côte d'Ivoire occupe désormais le poste de premier vice-président de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. L'annonce a été faite au cours de la 28e conférence régionale de l'organisation qui vient de s'achever à Tunis. Le pays est représenté à ce rendez-vous par le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, Kobénan Kouassi Adjoumani. Au nombre des sujets débattus à la rencontre de Tunis, la place de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire nous dit Hugues Hervebli. La 28e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a réuni en Tunisie 245 délégués représentant 49 pays membres. Les 38 ministres et vice-ministres ont, avec l'ensemble des autres participants, abordé, entre autres questions, celles relatives à l'implication de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire, le développement rural et à l'exécution du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. La consultation sur les journales a exprimé les attentes des pays vis-à-vis de la FAO et qui s'articulent autour des actions suivantes. Continuer à fournir de l'assistance pour renforcer et maximiser la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. Appuyer les pays à développer des partenariats avec les bailleurs du fonds pour échanger des expériences, formuler des projets et informer sur les initiatives en cours. Sa 29e session, la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a convenu de la tenir en Côte d'Ivoire en 2016. En prenant cette rencontre, la conférence régionale de Tunis a élu le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani, chef de la délégation ivoirienne, au poste de vice-président. L'organisation de la session d'Abidjan a été évoquée au cours de l'audience que le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani a eue avec le directeur général de la FAO, Josier Graziano Da Silva. L'occasion pour le ministre ivoirien d'exprimer les remerciements de la Côte d'Ivoire à l'organisation onisienne pour son appui au développement de son secteur agricole. Et en bref, la présidence du conseil des ministres de l'Association africaine des producteurs de pétrole sera assurée par la Côte d'Ivoire pour l'année 2016-2017. La décision a été prise hier à Malabo, en Guinée équatoriale. C'était au cours d'une rencontre bilan de cette association des producteurs de pétrole. Ce conseil a décidé de la tenue d'une session extraordinaire du conseil des ministres ici à Abidjan avant la fin de l'année 2014. A Malabo, la Côte d'Ivoire était représentée par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara. Le collectif pour la réunification des syndicats de transporteurs de Côte d'Ivoire adhère au projet de réforme de son ministère de tutelle. Il l'a fait savoir récemment au cours d'une rencontre à son siège à Adjame. Le collectif s'engage à accompagner le ministre Gaussou Touré dans la mise en œuvre de la réforme, réforme qui vise à assainir et à moderniser le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Hermann Niamier. Les transporteurs du collectif des syndicats de Côte d'Ivoire s'engagent à se mobiliser pour la réforme du secteur du transport routier. Ce que l'État veut de nous, c'est la réussite du transport. L'État aujourd'hui a décidé de nous pousser. Pourquoi aller contre ça ? Il faut qu'on soit ensemble. Je crois que c'est d'abord pour notre intérêt à nous-mêmes d'abord. Que tout le monde s'entend qu'il n'y aura pas de grève. Il va y avoir des transporteurs qui seront disponibles pour évacuer les citoyens dans le travail et les accompagner à la maison. Il n'y a pas de grève jusqu'à Nouvelle-Lorde. On est là pour représenter tous les chargeurs. À en croix les opérateurs de ce secteur, la réforme va révolutionner les transports routiers tout en laissant entre autres le désordre de la corruption, le délai de délivrant des titres de transport trop longs pour s'inscrire dans la modernité et la transparence. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'accord sur les réformes parce que la gare se constitue les transporteurs, les chauffeurs, les chargeurs et les syndicats. La contrepartie, nous voulons que le gouvernement ait n'a qu'à nous aider parce qu'on a perdu beaucoup de véhicules lors des postes électorales. Il n'a qu'à aider nous les transporteurs pour remplacer ces véhicules-là. Les transporteurs indiquent donc que la réforme offre au ministère des Transports les moyens techniques pour assurer pleinement la mission de contrôle des suivis et des sanctions des acteurs du secteur. La création d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé dans l'espace francophone était récemment au centre d'une conférence à Bamako, au Mali. Il s'agit d'un cadre d'échange et de coopération entre les nombreuses universités et grandes écoles privées de l'espace subsaharien francophone. La Côte d'Ivoire était représentée à ce rendez-vous par une délégation composée de fondateurs de grandes écoles et d'acteurs du système éducatif ivoirien. Suivez ce reportage. Les problématiques de l'enseignement supérieur public des pays d'expression française d'Afrique et de Madagascar sont coordonnées par un organisme, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le cas pour les universités et grandes écoles privées de l'espace francophone. Le professeur Yahya Diaby, fondateur de EZIC Afrique, école supérieure d'information, de communication et de commerce Cisabouaké en Côte d'Ivoire, veut changer la donne. Cette idée de création d'un CAMES, c'est-à-dire d'un Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé, puisse exister pour la promotion de l'enseignement supérieur privé dans notre région. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le CAMES, mais il est bon que nous ayons un conseil, un organisme que nous intègre pour que nous ayons la même vision pour la promotion qualitative de l'enseignement supérieur privé des grandes écoles et des universités privées dans notre sous-région. Cette rencontre avec la presse a été également l'occasion pour le conférencier de présenter les opportunités qu'offre son école, les diplômes qui y sont délivrés et le partenariat entretenu avec des universités européennes. La deuxième édition des journées carrières s'est ouverte dans la région de San Pedro. La rencontre a duré trois jours et elle a réuni des structures d'éducation et de formation d'élèves, d'étudiants et de déscolarisés. Cette édition 2014 avait pour thème l'information en orientation scolaire, gage d'une insertion socio-professionnelle réussie. Le compte-rendu de Patricia Omoetia. Ouverture officielle des journées carrières à San Pedro. Plus de 2000 élèves réunis au centre culturel de la ville. Pour le service de l'orientation et des bourses, il faut guider les élèves à faire des choix adaptés au marché de l'emploi. Il y a beaucoup de BTS en communication. Il y a beaucoup de BTS en informatique. Ce que je fais comme formation initiale, est-ce que c'est ce que je vais avoir en termes d'emploi lorsque je sors de l'école ? La cérémonie est co-parrainée par les ministres de l'Emploi, des Affaires Sociales et celui de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Selon eux, tous les secteurs d'activité sont concernés par cette plateforme dont le but est de permettre aux enfants de faire de bons choix. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, les choix sont portés vers l'agriculture, l'énergie et le NTIQ, indique Kandia Kamara. L'exercice, c'était de mettre en face des élèves et des acteurs du monde du travail pour qu'ils leur disent comment s'orienter pour ne pas grossir le rang des chômeurs demain. Les études ont prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a bien du travail. Il y a du travail pour la jeunesse. Le tout, c'est de savoir s'orienter. La journée des carrières est une manifestation annuelle d'orientation et de conseil sur les études post-bac et les métiers. Des femmes leaders formées à la sensibilisation à la lutte contre les âmes légères. C'est une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des âmes légères et de petits calibres. Dans le cadre des activités visant à restaurer un environnement sécuritaire, la Comnat APLC exige la participation des populations, notamment celle de la jante féminine. La formation a eu lieu au plateau en présence de la coopération allemande. Gabriel Zani. Quel que soit le lieu où elles travaillent, les femmes sont exposées aux conséquences souvent irréversibles liées à la mauvaise manipulation des armes légères. Une grenade retrouvée par les enfants peut exploser à tout moment, tout comme une balle perdue peut avoir des effets irréparables. Amener les femmes à sensibiliser leur entourage sur la détention, la circulation et la manipulation des armes légères et de petits calibres paraît essentielle pour prévenir l'insécurité. Les femmes sont des mères, donc au niveau de l'éducation, elles peuvent déjà faire passer des messages d'éducation à la paix, à la non-violence, à la cohésion sociale. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, comme Nat Alpese a organisé ce lundi une table ronde à l'attention des femmes leaders pouvant influencer positivement le groupe de femmes qu'elles dirigent. Nous voulons véritablement vous associer, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit la partenance de votre ONG ou votre structure, nous disons que vous êtes à même de participer à cette lutte en sensibilisant vos époux, en sensibilisant vos enfants, en sensibilisant ceux qui sont dans votre communauté. Plusieurs associations de femmes ont assisté à la table ronde organisée en partie par la coopération allemande GIZ. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de recueillir l'avis de ces femmes sur les stratégies de planification des opérations de sensibilisation. Le gouvernement ivoirien poursuit ses actions en faveur du retour en Côte d'Ivoire des Ivoiriens exilés au Liberia. La poursuite du processus de retour au pays a été confirmée au cours de la troisième réunion de la commission tripartite composée des représentants de la Côte d'Ivoire, du Liberia et du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Victorine Yaoyouboui. Le gouvernement libérien d'enregistrer toutes les naissances sur le sol libérien. Côté ivoirien, renforcer les dispositions pratiques visant à faciliter l'insertion des exilés, des élèves en particulier. Depuis le temps que l'exil dure au Liberia, nous nous sommes évertués à avoir les programmes scolaires ivoiriens enseignés encore au Liberia. Pour que ces enfants continuent à faire leurs études en français, nous cherchons à voir dans quelle mesure leurs examens qui n'ont pas pu passer au Liberia puissent se faire ici. Donc on a l'assurance du ministère de l'éducation nationale pour que ces enfants qui reviennent ne soient pas laissés pour compte et qu'elles puissent continuer leur scolarité ici dans leur pays d'origine. Autrefois réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vice-ministre libérien des affaires intérieures, Varné Serlif, a expliqué que l'espoir est permis à condition que l'éducation des réfugiés soit une priorité. Les trois parties, à savoir la Côte d'Ivoire, le Liberia et le HCR, ont enfin convenu d'accélérer les opérations de rapatriement avant la saison des pluies, source de nombreux désagréments. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire se félicite du transferment de Charles Blegoudé à Lahaye. Il a tenu aujourd'hui une conférence de presse à l'hôtel du district d'Abidjan. Le collectif entend participer aux procédures judiciaires initiées à l'encontre de l'ancien leader de la galaxie patriotique, transférée le 22 mars dernier vers un centre de détention de la Cour pénale internationale. Plus jamais d'impunité en Côte d'Ivoire. Le CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, applaudit le transferment le 22 mars dernier de Charles Blegoudé vers le centre de détention de Lahaye. L'ex-chef des jeunes patriotes accusés de crimes contre l'humanité durant les violences de la crise post-électorale de 2010-2011 a comparu pour la première fois jeudi dernier devant la CPI. Pour les victimes, Charles Blegoudé a depuis son accession à la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire jusqu'à la crise post-électorale en passant par les violences de 2000, ordonné et participé à des actes de violence commis par des milices qu'il a organisés et armés. Face à toutes ces accusations, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, dans sa lutte contre l'impunité, entend voir Charles Blegoudé répondre de tous ses actes de crimes. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, demande à la Cour pénale internationale de ce pays de prendre en compte tous les crimes commis par Charles Blegoudé depuis 2003, qui soulèvent la question du respect du droit fondamental de toutes les victimes. La Cour pénale internationale a fixé au 18 août prochain l'audience de confirmation des charges de Charles Blegoudé. Pour l'heure, le CVCI réclame la justice et la réparation pour toutes les victimes, seules issues selon le collectif pour une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. A l'étranger, au Kenya, une explosion à Isli, le quartier somalien de la capitale Nairobi, a fait hier six morts et plusieurs blessés. Et ce lundi, la police kenyane s'activait toujours à sécuriser la zone pour les services de secours. Devant l'hôpital Kenyata, le balai des ambulances. Six morts, 25 blessés, c'est le bilan des trois attentats qui ont frappé lundi soir Islaig, le quartier somalien de Nairobi, appelé aussi le petit Mogadishu. La plupart des blessés qu'on a admis sont stables, sauf un ou deux qui sont plus gravement touchés. Trois attaques quasi simultanées. Elles ont eu lieu en début de soirée, à l'heure où les habitants du quartier rentraient chez eux. La cible, une clinique et deux restaurants. Grenades, engin artisanal, la police tente toujours de déterminer quel type d'explosif a été utilisé. On pense que ceux qui ont fait ça sont allés à l'intérieur avec des grenades, ou alors, vu l'ampleur de l'attaque, une bombe artisanale. C'est ce que nous soupçonnons. 200 personnes ont été arrêtées, mais pour l'heure, aucune revendication. Par le passé, le petit Mogadishu a déjà été la cible d'attaque, systématiquement attribuée par la police aux islamistes extrémistes. Il est désormais installé à Matignon. En France, Manuel Valls a officiellement pris fonction à la tête du gouvernement. Il s'est entretenu une vingtaine de minutes avec son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault, premier ministre depuis mai 2012. Jean-Marc Ayrault a été chaleureusement applaudi par le personnel réuni dans la cour, comme le veut la tradition. La composition du futur gouvernement français devait être annoncée demain. Parlons de la crise en Ukraine. La Russie n'a pas encore entamé le retrait de cette troupe de la frontière ukrainienne, selon l'OTAN. Alors que Moscou maintient la pression, les Occidentaux se concertent. C'est la première visite d'un responsable de haut rang depuis que la Crimée est rattachée à la Russie. Le premier ministre russe, Dmitry Medvedev, s'est offert un petit bain de foule à Sébastopol. Tout s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne santé. Je salue votre peuple bien-aimé. On négocie pour Sébastopol. Moscou veut créer une zone économique spéciale en Crimée pour développer cette région. La Russie maintient la pression sur l'Ukraine. Kiev ne bénéficiera plus de rabais sur le prix du gaz. Gazprom augmente ses tarifs de 35%. Dans le même temps, Moscou fait un geste d'apaisement et affirme avoir retiré une partie des troupes militaires massées à la frontière ukrainienne. Pas de quoi rassurer les autorités de Kiev. Dans certains endroits, ils se retirent. Dans d'autres, ils se rapprochent. Donc ces actions restent préoccupantes car nous n'avons pas d'explication claire de la Fédération de Russie sur les objectifs de ces mouvements. L'OTAN n'atteste pas encore le retrait des troupes russes. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de confirmer que la Russie retire ses troupes. Ce n'est pas ce que nous constatons. Les ministres des Affaires étrangères des 28 pays membres de l'OTAN sont à Bruxelles ce mardi. Ils veulent élaborer une stratégie pour renforcer leur présence en Europe de l'Est. L'actualité en bref dans le monde nous conduit aux Etats-Unis, au Japon, mais tout d'abord au Proche-Orient. Deuxième rencontre en 24 heures entre John Kerry et le Premier ministre israélien. Le secrétaire d'Etat américain tente de sauver les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens en arrachant un compromis sur la libération de prisonniers palestiniens. Pour amadouer Israël, les Etats-Unis pourraient eux-mêmes libérer Jonathan Pollard, un Américain condamné à perpétuité pour espionnage au profit d'Israël. Il est considéré comme un héros national à Jérusalem. Le rush pour le dernier jour d'inscription à l'Obamacare. Lundi, 6 millions d'Américains avaient rempli leur dossier. Cette réforme défendue par le président Obama vise à donner une assurance maladie aux 40 millions d'Américains qui n'en ont pas. L'Obamacare reste très critiqué car il contraint à payer une cotisation et qu'il concurrence le marché de la santé privée. Une seconde période d'inscription est prévue en fin d'année. General Motors au cœur d'un scandale. Lundi, le constructeur américain a rappelé un million et demi de véhicules pour un problème lié à la direction assistée. Un rappel qui intervient alors que la directrice de General Motors doit être entendue par le congrès mardi pour une autre affaire. Ces dix dernières années, la firme a vendu des millions de voitures avec une pièce défectueuse qui bloquait les airbags. Ce défaut est associé à une trentaine d'accidents qui ont tué 13 personnes. General Motors était informé mais a continué la commercialisation des véhicules. La chasse à la baleine dans l'Antarctique, c'est fini pour le Japon. La Cour internationale de justice, le plus haut organe judiciaire des Nations Unies, a estimé lundi que le Japon déguisait une activité commerciale en programme de recherche scientifique. Tokyo a promis de respecter cette décision malgré sa déception. L'Australie qui avait porté plainte a salué le jugement qualifié d'historique. Le Japon peut néanmoins poursuivre la chasse à la baleine dans le Pacifique Nord. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur RTI 1. Je vous retrouve demain à 6h30.